Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleek Gothic Armada 2 en multijoueur toujours avec les Tyranides et avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Et on venait donc de faire un assaut sur Sanctuaire, fallait qu'on se repose un peu et la suite ça se passait sur Scarus. On va être dans un tour un peu de récupération. Donc on prend toutes les flottes de Scarus et on les envoie à Niza Stromlo où il y a de quoi se réparer. Je crois qu'on était d'accord là-dessus. Ouais je pense que c'est un bon plan. Tu bouges ou tu bouges pas flottes ? Ou tu bouges ? Voilà. Et après on pourra se répandre un peu là où on veut comme ça. Par contre notre revenu s'est recassé la figure, il devait y avoir un truc où on était et on gagnait de la thune. Ah oui, à Harvest il y a une route migratoire. Bon bah tant pis. Voilà ça. On va tomber en négatif par contre. Ouais bah pour un tour c'est pas grave. J'espère que ça va se réparer du coup. Je sais pas s'ils se réparent pas quand ils sont en négatif. Là ils ont l'air de dire que ça serait pareil. Ouais. Ce que j'adore c'est que tu regardes les troupes, c'est marqué plus ou moins un. Plus ou moins un. Voilà on vous rend plus ou moins une personne. Plus ou moins une personne ouais c'est ça. C'est à dire quand même vous me rendez le pied et puis demain sera la main. Bon c'est quand même marqué 100% donc je pense que ça va le faire. Allez hop c'est parti. Au niveau d'urgence monte doucement mais les objectifs vont dépiler là. Ah la vache encore une... Ah ils tombent en bas en plus. Ouais. Ça c'est lourd. C'est encore plus loin. Waouh. C'est ça Bélial. C'est à côté. Comme quoi c'est quand même le bordel hein. Encore putain mais... On a un par système en fait. C'est ça ouais. Ouais bah avec le niveau de menace qui monte euh... Ah bah Ulan toi ça va être le drame donc ça c'est parfait limite. C'est très bien hein. Ça nous aidera à défoncer de l'orque. Ah non. Ah ça va être tout tendu hein. Ouais ça va être tendu ouais. Bon ici il se répare. On pouvait s'y attendre. Ah oui le necron il attaquait l'orque alors comment il se démerde là. Oh il meurt. Ouais. Ouais il s'est bien défendu l'orque quand même hein. 400 euh... Il a perdu la moitié de sa flotte quoi. Bon bah du coup on va peut-être se voir se refoutre en défensif hein. Fait chier là. Bon on s'est réparés. On a de la flotte un peu badass. Putain il est d'autres petites flottes. Bah tu peux retaper une flotte sur euh... Sur Harvest déjà. Ouais je vais mettre euh... Ouais je vais mettre euh... On en met une des grosses. Parce que s'il nous attaque avec un truc à 700 autant qu'on soit prêt. On va remettre le... Le Hiveship là. Il avait bien fait le taf. Et après du coup... Où sont les assauts ? Alors là... Il y en a un à Medusa. Bah il y en a un partout sauf à... La flotte d'Orc à 1500 quoi. Oh ! Ça va être tellement difficile. On va tellement chier. Celle-là elle va être chiante. Après note qu'on peut faire comme euh... Comme à l'ancienne hein. Comment ça ? On lui laisse prendre... Bah le système... On recule et euh... Bah le système n'a pas... N'a pas beaucoup de présence Orc. Ils prennent ce système qui ne vaut rien. Bah il vaut 80 par tour quand même hein. Quoi ? Ah non moi je parle euh... Je parle de Béliscorna. Ah ! Alors attends je bouge. Ah oui euh Béliscorna. Oui non Béliscorna on s'en fout effectivement. Ouais ça va parce que sinon on va pas redescendre jusque là. On s'en sortira jamais. Oui on leur posera un truc dans la tronche euh... A Namégis Tessera y'a rien. A Bélial y'a... C'est Bélial qui fait le plus chier je pense. Euh Bélial non attends. Namégis Tessera, Bélial c'est où Bélial ? Bélial c'est toujours au dessus. Ah oui c'est une flotte à 750 à toute bidon. Ça on pourra passer euh... Se faire les dents dessus si on en revit. Euh... Non la vraie merde c'est euh... C'est à Médusa je pense. Médusa elle va être chiant. Bah après on peut... Il y a 4 tours donc euh... Oui il y a 4 tours. On a le temps de ramener nos flottes. Ou de faire autre chose et de l'ignorer quoi. Bah je pense... Bon 4 tours... 4 tours déjà on aura dévoré Trassian Primaris donc on aura du blé. Déjà ça. Attends... Si au tour prochain on dévorse Trassian Primaris ça veut dire qu'au tour d'après on peut créer ça veut dire que... Bah non il faudra au moins 3 tours pour avoir nos flottes full à Sanctuaire. Note que le temps d'attendre Sanctuaire ça remonte petit à petit donc euh... Ouais. Oui et puis bon Sanctuaire euh... On est pas obligé d'être full non plus hein. Ouais ça. D'ailleurs on a des flottes qui se réparent pas à Sanctuaire aussi. Des vaisseaux qui sont en rouge là. Tiens bah je vais essayer de bouger une flotte qui est en rouge là. Je vais la bouger sur un autre système voir si elle se répare. On bouge la sur Belial tant pis être. Comme ça ça va vraiment être les ressources d'un autre système on va voir. Non ça reste toujours euh... Toujours rouge. Bon bah ouais tant pis. Tampi tant pis. Euh ok donc du coup faut qu'on décide de ce qu'on fait de nos deux grosses flottes de euh... de Nemesis Tessera... Enfin non de Scarrus pardon. Est-ce qu'on les envoie bouffer un truc Orc ? Pendant qu'on y est ça fera de la ressource en plus. Genre à Skyren y'a rien à bouffer mais par contre y'a de la biotoxine qui nous réduit notre régénération de troupe mais on pourra rien y faire. Ouais. Sinon bah Ulan je propose d'aller laisser se taper dessus on s'en fout un peu. On peut attaquer la retraite de Kaetelar là. Pareil y'a rien à bouffer. Putain y'a vraiment rien à bouffer dans ce système quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas grand chose dans ce système euh... Le plus rentable ce sera d'attaquer Hexen mais on a vraiment pas la force je pense. Enfin faudrait qu'on mette toutes nos flottes et euh... Ouais c'est un peu chaud. Je crois que c'est pour ça qu'on a mis des vanguards dessus t'sais. Ouais. Si au moins on attendait que la flanvergarde est popée ça serait pas mal je pense. Ouais parce que 50% euh... ça fera vite 50% de vie en moins. Sinon y'a King's mais pareil y'a rien à bouffer à King's. Ouais c'est un peu de la merde ce système hein. Bah on peut essayer de diminuer un peu la présence Ork en attaquant Skyren quoi. Histoire de rentabiliser les flottes qui foutent pas rien. Ouais. Et puis après on repose se poser Anisa et on rush le truc à 1500 et tout ce qu'on a. Ouais. Bah l'intérêt sera déjà de... Pour moi l'important c'est de terminer Sanctuaire. Parce que je pense ça va nous donner des bons gros buffs et à partir de là on peut rebondir et faire un peu tout ce qu'on veut quoi. Ouais y'a des chances ouais. Si on clôture Sanctuaire au moins on s'enlève ça et on... On peut refaire le tour assez facilement quoi. Bah est-ce que tu veux qu'on envoie... Bah les flottes qui sont à Scarus les envoyés à Sanctuaire ça fait une trotte quand même hein. Ouais non. Bah soit celle de Scarus elles restent là pour intervenir soit on l'envoie effectivement sur euh... Bah je les enverrai bien à Skiren plutôt que rien foutre ou à un tour au moins. Ouais c'est ça tant qu'à avoir quelque chose autant faire se taper Skiren 2. On fait ça au pire ça fera un endroit de plus où l'Orc il aura envie d'envoyer des trucs pour les récupérer et puis ils seront contents quoi. Ouais. Et du coup il essaie de renforcer... Ah dommage ça aurait été cool d'avoir une petite bataille avec des... On l'a fait auto ou on la joue ? Comme tu veux. Ouais on va tester l'auto voir si on arrive l'objectif secondaire. Non, à part ici. Alors comment c'est passé ? On a le spyoeuvre qui s'est replié, ok c'est pas grave. Et les autres qui ont bien souffert quand même hein mais on a perdu aucun vaisseau. Non. Ce qui est bien. Ce qui est plutôt cool. Et du coup ça va leur donner envie de revenir et ça va enlever un peu leur... La pression. La pression je pense ouais. Ouais et puis au pire on a le truc pour réparer juste en dessous donc on a qu'à leur envoyer en dessous. Ouais. En fait si on calcule bien on les envoie en dessous, ils se réparent, on les réapprête. L'Imperium fait son assaut, peu importe le suite de la bataille, bah juste après on arrive et on mange. On mange tirage quoi. Et puis on abandonne plus ou moins des Carrus quoi. Ouais. On a une flotte qui fout rien aussi à Medusa, faut qu'on voit ce qu'on en fait. Je crois que t'as 466 qui est tout très pareil, qui fait rien là. Ah ouais. Pas très adapté pour attaquer, je pense qu'on devait être en train d'aller vers Scarrus. Je me demande si c'était pas une flotte qui était à Anthro, qui était à Caliban et comme on pouvait en mettre que 3 sur Sanctuaire on l'a envoyé vers Scarrus. C'est bien possible. Allez, je vais l'envoyer, hop. Ça fera ça de plus. Petite flotte à 400, elle va aller tenir une ligne, ça pourra peut-être nous libérer une flotte de la flotte avec le High Ship pour qu'elle aille faire un peu jouer à bouffer des trucs. De toute façon une fois qu'on aura réussi à faire tomber Exyn, on sera vachement plus calme. Bon bah je passe le tour. Il faut qu'on s'occupe de Sanctuaire avant que le niveau d'urgence arrive au niveau 2 par contre sinon ça va être vraiment le drame. Ouais. Et allez, en plus 3 tours, ils ont tous arrivé en même temps quoi. Ah les salauds. Grosse grosse invasion. Alors. Ah. Le KO. Le KO à Skyarène. Bon bah on y est donc c'est pas trop grave. Un assaut Orc. 2250. Mais qu'est-ce que c'est que ces malades. Il faut un assaut à 2250. Sur Skyarène quoi. Putain. On aurait peut-être dû la laisser aux Orcs en fait. Ouais on aurait peut-être dû la laisser aux Orcs. Ah la vache. Bon la bonne nouvelle c'est qu'on a du blé. Après on peut la laisser tomber et voir si... Enfin ouais non. Est-ce qu'on peut recruter des aliens ? On sait pas, c'est pas maintenant, on est à peine à 1500. Ah voilà, là on a de quoi... de quoi créer de nouveaux vaisseaux etc. Ouais mais je suis en train de me dire en fait c'est con. Le vaisseau que j'aurais dû le laisser à Medusa, le vaisseau... Parce que du coup je vais trouver de le renvoyer pour recruter des troupes. On peut pas... Ça change pas grand chose. Oui non ça change pas grand chose. Ah on peut même pas foutre un cuir assez dedans, c'est la tristesse. Ah bah tu peux peut-être échanger avec une autre flotte pour foutre un cuir assez dedans. Ouais on peut pouvoir faire ça. Genre qu'est-ce qu'on pourrait ramener d'autre là ? Qu'est-ce qu'il y a assez de mouvement ? Il y a personne qui a assez de mouvement pour y aller ? Bon, sérieux ? Peut-être les petites flottes en bas là. Petites flottes en bas. Et à quoi ? T'as juste un vaisseau amiral. Toi t'as juste un vaisseau amiral aussi. Bah non, t'as une flotte à 419 à Anisa Stromlo. Ah non il reste un. Ouais il a qu'un point de mouvement ouais. Bon alors tu prends une d'Odyssar comme ça au moins elle le fera assez facilement ça quoi. Une d'Odyssar alors attends. Odyssar. Juste en dessous de Medusa. Ouais mais elle a qu'un seul, bon après voilà je vais lui filer un vaisseau de plus. Ouais ça et comme ça l'autre, quand une plus importante vient passer par Medusa, ben Odyssar il a qu'à venir, dropper le vaisseau et repartir quoi. Voilà je vois je vois. Bon ça peut être le, ils ont plus de point de mouvement après c'est pas déconnant mais au moins on peut foutre. Alors c'est plutôt une flotte avec un peu de bio-infection, un peu de corrosif. Qu'est-ce qu'on a de beau hein ? Echifa tentacule, infection. Bah Echifa bio-acide non ? Je vais simplement regarder un peu ce qu'il y a. Le bio-acide... Le bio-acide il a un peu de vaisseau, il a deux artilleries super lourdes. Ouais le bio-acide il me paraît pas mal, il a un petit peu de baie de lancement pour rajouter de la versatilité. Ouais il a un peu de tout c'est bien. Et on peut même mettre un petit coup de... Alors pas un kraken, j'aime pas les kraken là, ils ont pas de bouclier ça me fait chier. J'aime pas les vaisseaux qui ont pas de bouclier. On peut poser un petit vanguard, alors qu'est-ce qu'on a comme vanguard ? Tiens-toi, hop voilà c'est parti, bisous ! Voilà, on commence à causer sérieux là. Du coup on peut peut-être améliorer aussi la flotte de Decarus. C'est censé être une flotte de réserve, ça me fait un peu chier si on doit la laisser derrière après. De toute façon on a claqué tous les points de construction de médusa donc comme ça au moins. Euh... Sanctuaire... Alors les faisceaux qui se réparaient pas le tour d'avant, est-ce qu'ils se réparent maintenant ? Ouais ils se réparent maintenant, parfait. Bon bah du coup tant qu'à faire, la flotte qui était sur Belial je l'envoie à Arias Major se réparer à full. Ou alors je la renvoie à Sanctuaire. Elle manque beaucoup ou ? Euh... Il y a un vaisseau d'assaut avec des mâchoires qui est à mi-life sinon globalement ça va. Parce qu'il va falloir le faire à Sanctuaire 1 de ces 4. Ouais on va arrêter de perdre du temps, on va aller à Sanctuaire, au pire on attend un tour, on a quoi là ? On a quand même une flotte à 600, une flotte à 700, une flotte à 500, on a de la puissance quand même hein. Ouais, on a un peu moins de 2000, ça devrait être bon. On peut rien recruter, on a aucun chantier naval, bon on tente. Bon allez, yolo. Allez au pire je vais sauvegarder écoute hein, on sauvegarde rapide et puis on va voir. Une petite sitcom, ça me fait jamais de mal. Alors, le vaisseau Monde est plus vulnérable que jamais, une alliance entre les alers et l'imperium voit enfin le jour. Ça va être la violence quand même. Ah bon, on va bien s'amuser. Allez, c'est parti. Un petit cuirassier ça aurait pas été de mal je pense mais bon. On va pas passer 100 ans à faire des transferts de troupes non plus hein. Ouais. 1700. Ouais, quand même 1700. Ça ferait aller en théorie. Ouais, on peut en envoyer que 1100 sur le terrain de toute façon. C'est qu'on peut pas faire plus que 1100 donc. Ça nous fait quand même 500 de renfort derrière, ça fait 2 cuirassiers légers minimum. Ça va... Mouais. Ça va mieux. C'est parti. Ça va mieux. C'est parti. C'est parti. Nous n'avons pas de cause, ni dure. Je confie à Spire. Il est limité, mais selon son ordre. J'avoue pour ses actes. Alors, vos hopes devraient voler plus haut que d'autres pour Pinsliver. Pour que c'est toi qui paye le prix, si il y a une treacherie de ses millions. Alors si je respecte scrupuleusement, t'aurais 4 vaisseaux et moi 2. Donc je vais peut-être en prendre un quand même. Du coup il faut que tu me les redonnes du coup. Regarde-les puis filme-moi celui que tu veux pas. Je regarde à quoi ça ressemble. Ah bah là on le voit bien le vaisseau au monde, putain la vache. Il est bien en dehors de la map. Ah c'est énorme. Ah je sais pas comment ça va se passer du coup. Est-ce qu'il va rentrer sur le champ de bataille ? Je vais te donner celui-là. Ok. Il m'a donné ton colon. Je vois bien le genre. Héhé. Surtout que c'est celui qui a les hangars et tout. Ah oui, ok. Exact. Bah du coup, comment on joue ça ? On charge frontalement, on voit ce qu'il se passe ? Ouais. Allez c'est parti. Je pense que c'est les techniques qui approuvent. Putain j'étais en train de sélectionner quand ça s'est lancé. J'avais un bug de souris du coup. Alors, détruisez ou mettez en dérode tous les vaisseaux Imperium. Toute la flotte de la raison et détruisez la flotte de... Ok, on a trois flottes à gérer du coup. Mais pas le vaisseau monde apparemment. Bon bah tant mieux. T'as vu la taille du bousin ? Un peu... C'est un peu énorme quand même. Ouais, on en aurait chier. C'est pas lui que t'aurais grignoté. Je crois. Ah, on voit des vaisseaux là-bas. Ok, ils sont en dehors. Alors est-ce qu'ils vont arriver en même temps ? Je ne sais pas. Ah ouais. Pour l'instant ils sont en dehors de la carte. J'ai pas l'air de bouger. J'inspecte si on va pas sur les côtés. J'espère que c'est pas un bug. De toute façon on va allonger la map. On va bien voir s'il y a des trucs qui nous tombent dessus. Mwa. Oula ! T'as une mine sur ta tronche, attention. What ? Ah putain ils sont planqués dans les... Ouais. Ils sont planqués dans les nebuleuses. C'est pas pour rigoler là. Oh il est gone Paul. On va se faire focus les moteurs. C'est pas pour rigoler là. Oh il est gone Paul. On va se faire focus les moteurs. Oh le fumier il a posé une bombe en plein là où il est chargé. Oh putain il faut se dégager c'est tendu. Tu viens me dire qu'il est trop loin ? C'est sérieux ? C'est pas grave. On envoie lui un truc comme ça. Là on va lui faire un assaut. Toi c'est tendax hein ! La vache ils déconnent pas les mecs. Waouh il lâche une bombe. Aïe aïe aïe. Bon il s'est pris sa propre bombe. Tant mieux ? J'ai envie de dire voilà. Pourquoi pas. Bon. Un gros en moins. Ok une mutinerie sur le gros. En bas. Ca c'est cool. On va le laisser se barrer. Canon d'infinité prêt à tirer. Oula. J'aime pas le nom de ce truc. Jamais un bon plan. Oh putain c'est quoi tous ces... Oh ! Oh ! Vache ! Oh c'est chaud ! Oh les fumiers quoi ! Comme ils nous allument avec leurs gros canons. Ca se fait trop pas. Ca va chier. Leur portée est phénoménale. Leur cadence insuffisante. Ouais bah j'avoue. Il s'est reformé l'autre à l'arrière là. Fait chier. Ah j'avais bientôt plus. Plus grand je fais. On a des renforts qui arrivent. Il faut popper leurs mines sur les renforts. Vous êtes sérieux ? Ouais j'avoue. Je peux même pas utiliser de tireur quoi. De tirs. Roh c'est chaud. Tu déconnes ? C'est un bisou quoi. C'est un bisou quoi. Allez envoyez moi des assauts là. On va avoir des pertes. Clairement. Clairement. Bon je vais passer en attaque automatique là. C'est bien que ce soit un peu moins de bordel. Toi. Attaque auto. Bon. On a de la perte hein la vache. Ah moi j'ai plus rien. J'ai tout perdu. J'en ai gagné quelques armes. Bon toi. Sacrifie toi mec. Voilà. On y va comme des porcs. Ca va bien deux minutes. Oh la la. Le pauvre petit vaisseau. Ils se font des... De ces tatanes quoi. Le canon à bave. Toujours un must of. Bon là normalement voilà. On devrait les... On devrait les terminer ceux-là. Ca c'est cool. On va pouvoir faire demi-tour. Oh putain. Oh la la mais... Tu vas te faire défoncer là hein. Oh oh shit. Oh oui oui tu t'en tires. Ah de justesse. C'était beau. On a même pas réussi à buter une flotte quoi. Ah ça c'est du bon vieux Imperium là. Croiseur de combat. On va focus les armes. Lance moi quelques missiles sur sa tronche toi. Recharge ton bouclier toi parce que... Tu prends un peu trop cher à mon goût. Roh il en détruit le seul missile qu'il pouvait aller toucher. Les salauds. Sur quoi il tire ? Ah putain on a encore des renforts qui arrivent et qui se font poutrer. Alors ça c'est un mâchoir il est pour toi. Et ça c'est un mâchoir il est pour toi aussi. Tiens voilà. T'es de nouveau euh... T'es de nouveau dans la course. Bon lui il a plus rien comme vie. Je vais essayer de le replier tant qu'à faire. Ouais c'est ça. Ah d'accord il a le PV magique quoi. Ah merde. Je crois qu'il t'a effleuré et du coup il a perdu son PV magique. Merde. Dommage. C'est un vaisseau amiral en plus. C'est triste. Ah mais il est en dessous le vaisseau monte. J'avais pas vu il avance. C'est classe. Attention t'en a un autre qui va se faire poutrer là à l'arrière. Refile le moi si tu veux le vaisseau amiral là. C'est un bio tentacule si tu veux je le gère. Tiens. Il ne reste qu'à de vaisseau. Il ne reste qu'à de vaisseau. Et puis en plus pas dans un état oufissime quoi. Non. Alors ils sont où ces cons ? Je sais pas. Mais c'est des zeldars donc euh... Ouais. Donc c'est des fumiers. Bon on repasse en mode furtif donc ils sont sans doute assez loin. Il y a toujours la flotte en dehors de la map là qui attend. Donc ça doit être la dernière sûrement. Ouais putain et puis pendant ce temps là on va se faire défoncer par ces foutus... Ces foutus tirs là. Ah bah voilà il est juste en face de toi. Ah bah voilà il est juste en face de toi. Eh ouais je le vois. J'arrive là quand plus possible. Je pense que c'est le bord de B2. Oh la vache on se fait tellement dépiauter face à ces connards quoi. C'est un truc de fou. Ah c'est pas pour rire. C'est un truc de fou. Ah bah boum le vaisseau amiral qui tombe. En plus notre morale est en train de se casser la gueule. Il y a quelque chose de mignon. Ah il y a un synaptic là. Tiens prends toi quelques trucs. Oh le fumier comme il a esquiffé quoi. Ah c'est fini. On leur fait mal hein mais je crois que ça va pas être assez. Ah putain. Eh mais même s'il y avait eu que les Zelda on en aurait chier quoi. C'est ouf. Pourquoi je peux pas envoyer mes... Ah non je suis passé en instinct sauvage bordel je le contrôle plus. Bon bah il va s'enfuir. Enfin s'il y arrive. Est-ce que je peux au moins lui demander d'accélérer ? Non. Donc il va se faire défoncer. Totalement gratuitement. T'as gaffe tu vas rentrer dans une zone ouais. Ouais j'ai vu. Instinct sauvage ouais pareil c'est mort. Oh la vache. Il reste trois vaisseaux en face et il y a encore une autre flotte derrière. Bon ok on avait clairement pas le niveau là. Oh la vache quoi. Ah il pique un peu. Ah les cerveaux endommagés. Échec de la campagne. Ah carrément quoi. Ah de la campagne ? Ah ouais c'est... Vous n'avez pas rempli vos objectifs, les conséquences en se rend irrémédiables. Bon bah du coup. Ah oui c'est brutal quoi. Oh la vache. C'est pas un objectif secondaire juste pour déconner quoi. Oh la vache quoi. Ouais donc ok donc il faut que les vaisseaux soient blindés et il nous faut du cuirassé quoi. C'est impossible de tenir une bataille pareille sur la distance sans cuirassé quoi. Même avec un cuirassé ça va être tendu. Bon bah au moins on sait que voilà. Déjà c'est pas un objectif secondaire et en plus il faut mettre les moyens. Avec tous les assos qu'on a en plus quoi. Ça va être chaud. Ça va nous falloir un peu de temps je pense pour recaler le merdier là. Bah du coup j'ai bien envie de réagrandir la flotte qui a Shimalomas et de l'envoyer filer un coup de main à Sanctuaire. Parce que là-bas on a des points de construction. Ouais. Allez on va prendre ça, ensuite on va foutre... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un petit bio-acide. Ouais de toute façon on a pas le choix. On a plus rien. Voilà 700 on va l'envoyer en renfort. Alors en renfort où est-ce qu'il a pu aller du coup ? Bon bah déjà elle peut aller là. Hop voilà et puis on verra après. Bon notre budget va s'effondrer par contre mais il y a un truc violent. Va falloir qu'on bouffe des mondes pour aider hein. Parce que sinon ça va être le drame. Ouais bah déjà la flotte qui a Medusa on peut l'envoyer aussi. Bah pour l'instant elle a pas de mouvement ouais. Mais ouais il va falloir je crois. Parce que Medusa ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 points de mouvement et... Ça y est et on peut regrouper plusieurs flottes. Enfin essayer de maxer les flottes. Peut-être différentes. Tu sais les 3 flottes qui sont sanctuaires ? Ouais les... faire des transferts pour qu'elles soient un peu... Ouais ça t'en as une à 600 t'en as une à 480 peut-être qu'il y a moyen de combiner un peu. Je vais regarder. Ah ouais on les voit toutes les 3 en plus. Ça c'est cool. Du coup est-ce que je peux faire ça ? Oui. Et je peux faire ça. Oui. Ok. Je peux remplir 2 flottes. Ah non elle elle est à 834. Merde ça passe pas. J'enlève ça. Ouais ça ça passe. Si j'en fous un petit à 99 ça passe. Je vire ça. Je mets ça. Ouais ça passe pas. Ça fait chier. Et là je peux pas rentrer ça non plus. Ouais ok. Ok. Ouais ça passe pas. Je vais virer ça. Je mets une 99. C'est trop. 671. Voilà ça c'est pas mal. Non ça change pas grand chose au final. Bon je peux faire un truc comme ça. Du coup ça fait une flotte qui est prête à se barrer chercher un truc plus gros. Ça fait bien. Bon il y a 0 de mouvement pour l'instant mais il va pouvoir y aller. Ok bah du coup on va arrêter l'épisode là. J'espère que cette défaite monumentale vous aura plu. Et puis bah la prochaine fois on va essayer de se préparer un peu mieux. Maintenant qu'on sait ce qui nous attend. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez des idées en tout cas. Et puis bon on se dit à très bientôt pour la suite. Salut à toutes et à tous. Salut.